Salut tous c'est Luzion, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tu Roules Je Cast Aujourd'hui pour un nouvel épisode, l'épisode 13 déjà de la série Avec aujourd'hui un combo plutôt compliqué pour les pilotes Qui est le combo Sainte Croix B en groupe 2 Donc voilà, 13ème épisode, je rappelle le but de la série c'est tout simplement Vous venez dans mon salon et je vous commande, je casse la course, c'est aussi simple que ça Donc voilà, déjà 12 épisodes qui sont passés, c'est le 13ème En pole position on retrouve Akone dans sa NSX de 2008 devant son PRST Ozil puis BFRJ A côté de lui BFR Davisoul et BFR Supra, les deux Lexus historiques Qui risquent d'avoir un petit peu de mal et ils devancent sur la 3ème ligne Supra Pivert qu'on retrouve, ça faisait longtemps En tout cas, une fois que les lumières passent du rouge au vert, on sera parti pour cette tour de Sainte Croix B Et on est parti avec un excellent départ de Supra qui va directement s'infiltrer entre Jay et Devil et qui va les passer Il va même peut-être pouvoir essayer d'aller chercher Odiel peut-être au freinage du numéro 1 Ça va être compliqué à mon avis, ça va être un petit peu chaud et ça va rester devant pour Odiel Derrière attention à Devil qui voulait tenter face à Jay, ça ne va pas passer, attention à Pivert qui revient Derrière lui, on a également Yannedi qui est bien parti Pour l'instant, non, attention, Jay face à Supra et ça va peut-être passer là pour Jay Bon départ pour les... Attention devant, on a malheureusement pour lui, c'est Odiel qui s'est raté Malheureusement Attention du coup, il va s'en dépasser par Devil et même peut-être par Pivert, non ça va être trop juste pour Pivert Ça va être trop juste, derrière on a Yannedi 17, Yannata qui est par Ravier, Ravier qui s'est un petit peu raté l'Espagnol Ici, ouais, il s'est complètement raté avec sa NSX, il va se passer par Psygnosis, Psygnosis Désolé El Padre et 9ème pour l'instant Et derrière, il est en intermédiaire, oui, ça ne va pas aider Allez, on va revenir devant, attention là, c'est une Lexus qui s'est ratée, on l'a vu Avec Odiel également beaucoup de dégâts là, ce virage à la sortie du pont A Conner, en tout cas qui a pris une très belle tête là, 3 secondes 5 d'avance sur Jay, Supra et Devil Attention, Devil qui se fait attaquer par Pivert, c'est lui qui est parti à la faute à la sortie du pont Comme Lexus Il se fait attaquer par Pivert, Pivert avec la vitesse, non, ça va rester devant pour la Lexus A l'extérieur, ça va rester pour Devil qui reprend la 4ème place Par contre devant, on a Supra qui commence un petit peu à la guerre, malheureusement pour lui Qui voulait attaquer Jay, derrière, attention, Pivert qui est parti un petit peu à la faute Psygnosis qui a dépassé Yannedi, El Padrier malheureusement qui est parti à la faute Et qui perd 2 places sur Odiel et Javier, Odiel qui est revenu au contact de Yannedi Beaucoup de batailles là à suivre, Devil qui essaie d'aller chercher Supra Supra qui bug moins, nickel, quoique Peut-être par un peu trop vite, on va suivre cette bataille là Attention, Yannedi à l'intérieur, ça passe sur Psygnosis Attention, malheureusement il s'est un petit peu raté Ça va peut-être permettre à Odiel de faire peut-être le double dépassement En tout cas, il va dépasser Yannedi Est-ce qu'il va pouvoir plonger face à Psygnosis Ça devrait être bon au virage, hein, ça va passer Double dépasse pendant cette ligne droite pour Odiel Qui va passer 6ème alors que Benob a quitté le salon Attends, il était parti en intermédiaire, donc c'est le premier abandon Devant, attention, on a Jay qui a réussi à prendre une belle avance là sur Supra Mais Akone qui a déjà 4,5 secondes à la fin de ce premier tour Il y en a 7, hein, pour information, il y a toujours une bataille avec Psygnosis face à Yannedi C'est passé pour Yannedi qui reprend sa 7ème position Devant les écarts qui se sont un petit peu écartés, on a 9 dixièmes d'écart à chaque fois L'écart le plus serré en tête c'est entre Jay et... Oh, derrière par contre Devil, qui a failli se rater là à la sortie Et à l'entrée du pont, il a failli se rater Il est revenu dans l'aspiration de Supra par contre À voiture égale, Piverder, 5ème pour l'instant Il va essayer de résister au retour de Odiel Yannedi qui a Psygnosis dans son aspiration Pour l'instant, Psygnosis qui va tenter à l'intérieur Pour l'instant, c'est musclé, ça va passer sur Yannedi Il prend la 7ème position D'ailleurs, attention à Ravière qui part un petit peu à la faute Qui va se faire attraper par El Padré Actuellement 10ème, le dernier français du plateau Et d'ailleurs, on a les deux allemands Luxmatch et Racekart Qui s'affrontent pour la 11ème position Ah, par contre, il n'est pas parti, Racekart C'est pas grave Donc ils ont le tour des écarts En tout cas, ils s'affrontent techniquement pour la 11ème position On va essayer de revenir sur Devil On va se mettre sur lui Pour l'instant, Devil 4ème Qui est en train de revenir très fort Sur Supra Qui est lui 3ème Deux coéquipés dans l'équipe de la BFR On a les mêmes pilotes que l'épisode précédent Vu qu'on est sur la même soirée de tournage Je rappelle, il y a plusieurs épisodes qui sont tournées dans la même soirée Là, c'est le 2ème épisode sur 3 tournées ce soir Il y aura encore l'épisode 14 qui va bientôt sortir En tout cas, on est en train de suivre Devil Qui a peut-être décidé d'aller chercher Supra Peut-être pour la 3ème place Alors qu'on voit derrière, Piver se fait rattraper par Odiel Et Devil à l'intérieur, ça devrait passer Ça a passé 3ème désormais pour Devil À la sortie, ça va rester Sauf que Supra va pouvoir l'attaquer de nouveau Il est mieux sorti, Supra Ce qui va pouvoir contre-attaquer Ça devrait... Ça semble bien parti en tout cas Et ça va passer pour Supra Qui va rester pour l'instant 3ème Belle manœuvre de sa part Piver pour l'instant 5ème Qui a perdu déjà 4-10ème face à Odiel Par contre Odiel Qui a 4-10ème de pénalité à purger Derrière, attention, toujours une grosse bataille Pour la 6ème place entre Psygnosis et Yanedi Et derrière, ça commence à revenir Pour El Padri sur Javier Pas mal de batailles à suivre Attention, entre Yanedi et Psygnosis Grosse bataille là à suivre Pour l'instant Devant, pareil Pour l'instant, on va essayer de regarder un petit peu Toutes les batailles en même temps Il y en a beaucoup pour l'instant La bataille entre Lexus qui fait rage Est-ce que Devil va tenter à l'extérieur Pour l'instant Même s'il se positionne à l'extérieur Ça semble être compliqué d'attaquer ici On a par contre, il faut une belle sortie Il a l'aspiration Donc il devrait être bien Il a l'aspiration sur la même voiture Tous les deux en Lexus 2008 Va-t-il tenter Devil pour l'instant Il a l'air de se placer Ouais Et à l'intérieur Ça devrait passer pour Devil Qui va prendre la 3ème place de nouveau Et maintenant devant lui C'est Jay Jay qui a perdu un petit peu de temps Quoique Devil Ah, il est sorti trop large Devil Et Supra qui repasse D'ailleurs, attention C'est revenu pour Odiel Qui a refait son retard face à Piver Il est désormais dans la zone d'aspiration De Piver Et Devil qui doit tout refaire sur Supra Supra qui s'est un petit peu raté Attention Ça permet à Devil de revenir dans la zone d'aspiration de Supra Par contre, ça permet surtout à Jay Il arrive de prendre désormais 3 secondes 3 d'avance Alors que derrière, par contre, il y a eu un crash C'est Ravier qui est parti à la faute Et ça permet à El Padre de passer 9ème Désormais, le pilote français Devant Yannidi Toujours bloqué par Psygnosis Odiel qui revient sur Piver On a 3 batailles à suivre Bataille pour la 3ème Bataille pour la 5ème Et bataille pour la 7ème place Là, on est sur la bataille pour la 5ème place Avec Odiel Qui se fait attaquer Enfin, qui attaque Piver Pardon Piver qui pour l'instant Résiste Face à Odiel On est dans le 4ème tour Sur 7 Et c'est terminé d'ailleurs pour Ravier Qui a quitté la course Les pilotes espagnoles Après son crash Pour l'instant, c'est Piver qui résiste Attention à ne pas sortir trop large Ici, non, c'est bon Devant par contre Devil Soul Face à Supra L'écart qui s'est un petit peu éloigné Mais ça risque d'être bon À la fin de la ligne droite Et par contre derrière Entre Psygnosis et Yannidi Pareil, ça s'est écarté Yannidi qui a perdu du temps Sur Psygnosis Alors qu'El Padre lui disant Mais un petit peu tout Seul en piste après Le crash de Ravier Alors qu'il y a un allemand Qui a quitté la course Un des deux allemands Qui était derrière On prend des nouvelles rapidement De nos deux leaders Pour l'instant Avec Akone Qui a une très Un leadership assez avantageux De 7,8 secondes Sur Jay Deuxième Qui lui a 2,2 secondes d'avance Sur Supra Devil qui a peut-être Pour pouvoir aller Attaquer de nouveau Supra J'espère qu'il lui a pris La bonne avance Sur Odiel Pour résister Il restera encore 3 tours Au passage de la ligne Pour l'instant Devil qui Attention On ressort un petit peu large Il a du mal à se virager C'est Supra Cette fois-ci Oh Supra Le retour en piste Il s'est raté Supra Attention La réaccélération rapide Et ça ressort 6ème Malheureusement Du bac à sable Pour Supra Ça ressort 6ème Odiel qui passe Désormais 5ème Pivert qui passe 4ème Devil qui désormais Et 3ème Par contre ça va être compliqué Pour lui Ça va être maintenant Essayer de retomper Jay Sa mission Dans cette course En 3 tours Ça va être compliqué Derrière Pivert qui se fait attaquer Par Odiel Supra qui lui va devoir Remonter sur les 2 pilotes Qui se battent Pour la 4ème place Et derrière Toujours une grosse bataille La qui fait rage Entre Psygnosis et Yannedi Et Yannedi qui devrait Avec ses erreurs de Psygnosis Repasser 7ème C'est fait pour Yannedi Il va prendre la 7ème place C'est pas terminé Avec Psygnosis A peu près le même Nombre d'essence Pour les 2 pilotes La bataille qui fait rage Entre les 2 pilotes On va se préparer aussi Pour passer entre Pivert et Odiel Où ça se bat très fort Pour l'instant L'écart le plus serré C'est entre La bataille pour la 7ème place Ils font pour l'instant Une belle bataille là Allez on revient Avec Odiel Il est bien revenu Sur Pivert Attention Pivert Il a bien géré sa sortie Pour l'instant Ils ont 2 secondes 6 heures tard sur Devil Et l'écart qui Vraiment Commence à être A revenir en faveur de Devil Qui revient très fort Sur Jay Jay qui pourrait faire Le premier podium De la série pour lui Ce n'est pas sa première tentative Le seul qui voit Sa première course Dans Turuljoka Je crois que c'est Psygnosis Et El Padre Je crois aussi Alors que le deuxième Allemand a quitté On est déjà A 4 abandons On était parti à 13 On n'est plus que 9 En course Dans ce 5ème tour sur 7 De Sainte-Croix-B Pour l'instant Toujours à l'avantage De Pivert Cette bataille Encore une seconde 6 d'écart Entre Jelly Devil Et derrière On va suivre D'ailleurs Supra Qui a du mal A revenir sur le duo De Nissan GTR Devant lui Il a beaucoup de mal Oh il y a Yanedi Qui est parti à la faute Malheureusement Yanedi qui est parti à la faute Qui a perdu beaucoup de temps Sur Psygnosis Et même El Padre Qui pourrait revenir sur lui On va revenir avec Pivert Face à Odiel Pour l'instant Pivert qui maintient bien Son avance On est rentré dans l'avant D'un étour De cette course 6ème tour Pour l'instant Attention à Odiel Il a mal ressorti Pivert Et ça devrait passer Pour le Piotre PRST Ça va même passer Il prend enfin La 4ème place Il a été patient Et il se voit récompensé Mais c'est pas terminé Pivert qui est toujours Dans ses échappements Mais va falloir rester au contact Pour Pivert maintenant Ça devrait être plus compliqué Devant encore Une seconde Si d'écart Entre Jay et Deville Et Deville Qui s'est un petit peu raté Rentré un petit peu trop fort Dans ce virage Il rentre dans la section Du pont désormais C'est toujours en faveur Du Suisse là L'écart Derrière Et pareil Pivert qui se prend déjà Une seconde d'avance Par Odiel Et d'ailleurs Les écarts qui se sont Un petit peu éloignés A chaque fois On va rester un petit peu Avec Deville Voir s'il peut revenir Sur Supra Sur Jay pardon Mais pour l'instant C'est plus Odiel Qui revient sur lui A l'aide de sa Puissante Nissan GTR De 2016 Forcément Les voitures de 2016 Qui sont plus rapides Que les voitures de 2008 Et pour l'instant Et pour l'instant Il va revenir Odiel A mon avis Il revient très fort Il va même être Dans l'aspiration désormais De la Lexus On a un comeback On a un comeback avec Deville Qui voit derrière lui Le retour d'Odiel Il va encore devoir résister Un tour entier Deville Puisqu'on va rentrer Dans le dernier tour de course Pour l'instant Il est toujours devant Attention il y perd un petit peu de temps Odiel est bien revenu Derrière Pivert Il est encore une seconde 5 Il est 4 même Il n'est pas très loin Par contre quelqu'un Qui s'est arrêté Ouais c'est Supra Qui est reparti à la faute Une deuxième fois malheureusement Et qui va donc laisser La 6ème place à Psygnosis Allez on rentre Dans le dernier tour Pour les leaders Dernier tour Pour l'instant C'est toujours à l'avantage Le Deville Oh une seconde de pénalité Pour Odiel Malheureusement Il est rentré trop fort Dans le virage 1 Et ça ça pourrait changer Drastiquement les éléments Quoique il a déjà perdu 6ème Il a bien joué là Sur ce coup là Il s'est un peu trop large Malheureusement Un peu trop à l'attaque là Il a encore 4 10ème De pénalité à purger Et Derrière Pivert Qui revient à 9 10ème Du duo devant lui A voir comment ils vont gérer Mais là on a une belle bataille Pour la 3ème place C'est la dernière marche du podium Plus que 2 10ème pour Odiel Mais il a désormais une seconde de retard Derrière Pivert Qui a failli se rater Et Jake Qui devrait S'il ne rate pas sa fin de tour Devrait pouvoir s'assurer Son premier podium Qui n'est pas une 3ème Mais une 2ème place Enfin son premier podium Dans la série Bien sûr Il devrait pour l'instant Se l'assurer Il fait une bonne fin de course Odiel Qui n'a plus de pain été A purger Maintenant il faut faire Une bonne sortie de virage Si on veut essayer D'aller chercher Devil Devil Est-ce qu'il va Non Cette fois-ci il sort mieux Odiel également Pivert également Pour l'instant Odiel qui a fait la meilleure sortie Il a donné 3 pilotes Est-ce qu'il va pouvoir Aller chercher Devil Il ressemble très bien parti 5 dixième Moins de 5 dixième 4 dixième désormais L'écart qu'il fond Entre les deux pilotes Mais il va être trop loin Il va être trop loin Il ne va pas pouvoir tenter Quoique Il va peut-être plonger Non ça va rester devant Pour Devil Ça va rester devant Alors qu'on va malheureusement Quitter la bataille Étant donné Que pour la quatrième fois De la série Whelan Désormais BFR Akone vous le savez Va s'imposer Et égaler Le record de Supra Victoire d'Akone Ou Jay Qui va normalement Prendre son premier podium De la série Avec cette belle deuxième place Et devant Dev Devil Face à Odiel Ça va rester Troisième pour Devilsoul Odiel Quatrième Bivert Cinquième Psygnosis Qui devrait terminer Sixième Grâce à l'abandon de Supra Et à la faute de Yenedi Il va pouvoir Voilà c'est fait Sixième désormais Pour Psygnosis Qui s'impose Enfin qui finit Sixième pardon Devant Yenedi Qui termine septième Et termine le classement Ce sera El Padre Qui termine huitième On rappelle un de Il y a eu cinq abandons en tout Yenedi est arrivé El Padre Qui va être le dernier A arriver sur la piste Voilà c'est fait En tout cas on rappelle La belle victoire De Hakone Sa quatrième De la série A Whelan Devant donc du coup Jay et Devil Odiel Et l'épi vert Complète le top 5 Bon en tout cas Bien joué encore à tous les pilotes Merci à tous ceux qui ont participé J'espère que cet épisode 13 Vous aura plu On se retrouve très vite sur la chaîne J'espère en tout cas voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Si vous me découvrez A travers cette vidéo Et que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne pour me soutenir En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve très très vite Sur la chaîne C'était Illusion A très vite Sous-titrage Société Radio-Canada